Alors, c'est bien beau d'avoir des utilisateurs, il va falloir pouvoir en faire des trucs. Pour ça, bien heureusement, nous avons des méthodes sur nos arrêts, donc user est un arrêt, je le rappelle. Et du coup, j'ai comme méthode, par exemple, forEach. ForEach qui me permet de console.log des choses. Par exemple, si je fais un console.log, salut, pour chaque élément que j'ai, il va me dire bonjour, salut. Super, mais on peut mieux faire, heureusement, bien heureusement. Ce qui nous intéresse, nous, c'est de pouvoir faire quelque chose pour chacun de nos utilisateurs. Grâce à l'ingéniosité des gens qui ont écrit forEach, l'argument qui est passé à la fonction que tu veux répéter, ici, c'est l'élément en question dans ta liste. Donc là, en l'occurrence, je vais faire pour chacun de mes utilisateurs dire salut user.name. Sauf que name n'existe pas, parce que j'ai eu de la merde, donc il faut que je mette first, parce qu'il s'appelle first. Je salue Rosalie. Par exemple, si je veux mettre le nom complet, salut rosalie user.name. Et là, du coup, je mets salut le nom complet de tous mes personnes. Maintenant, moi, je suis un gros queutard et j'ai envie de parler qu'aux femmes. Du coup, il faudrait, avant que j'ai pu dire que tout ce qui n'est pas une fille, ça ne m'intéresse pas. Je ne vais garder que les femmes. Dans ce cas, on peut utiliser filter. Alors, en fait, on va voir qu'il y a plusieurs, comme ça, des petites fonctions qui sont de base dans les méthodes d'une liste qui nous permettent de faire des opérations pratiques. Donc, filter, c'est une opération qui nous permet d'enlever de notre liste, enfin, ou plutôt de garder de notre liste que les éléments qui vont correspondre à la condition qu'on passe. Donc, je reçois, exactement comme un forage, ça reçoit exactement les mêmes arguments. Donc, je reçois mon utilisateur et moi, ce que je veux regarder, c'est que mon utilisateur, son genre, ça soit une femme. Donc, je peux faire user.gender égale, fimal. Toujours le triple égale. Donc, j'ai comme ma fonction que je lui passe ici. Je prends comme argument un utilisateur. Alors, c'est filter qui va me passer l'utilisateur en question à chaque fois. Ce n'est pas moi qui ai à m'en occuper. Je retourne la comparaison de la clé genre, gender, de mon utilisateur au texte, female. Donc, il faut que ça, ce soit vrai, que mon utilisateur pour gender soit female, pour que cette fonction-là me retourne vrai et qu'il me la garde dans ma liste. Et du coup, là, si je fais ça, on voit que je n'ai plus que les filles qui sont affichées. Donc, si ici, je mets male, il ne m'affiche que les hommes. Donc, j'ai beaucoup moins d'hommes dans ma liste que de femmes, ce qui m'arrange. Du coup, maintenant, moi, j'ai envie que des femmes d'un certain âge, parce que je suis dans la MILF granny, donc, on va partir sur un deuxième filtre, où, de coups-ci, je veux que le user.age soit supérieur ou égal à 45, pour qu'elles aient au moins 45 ans. Donc, là, on voit toutes les filles qui correspondent à mes critères de sélection. Et je peux leur dire bonjour de manière automatisée, comme ça. Et après, je peux rajouter, par exemple, bonjour, la miss. T'as un 06. Ah, merde. Je suis emmerdé. Pour l'apostrophe, t'as un 06. Et ça ne marche pas, parce que j'ai mis deux apostrophes à la fin. Voilà. Et du coup, imaginons que j'ai une fonction qui me permette d'envoyer un SMS, et que j'ai une liste de personnes que j'ai trouvées comme ça à la tournée sur Internet. Je peux me lancer dans la drague de masse, grâce à mes petites fonctions qui me permettent de filtrer les choses. Bien sûr, on peut faire d'autres choses. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, je passe ça directement à console.log. Mais j'aurais dû d'abord formater mon message. Donc, j'aurais pu faire un map, ici. Map, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre ta liste et il va appliquer la fonction à chacun des éléments. Du coup, ce que tu retournes ta fonction, c'est ta nouvelle valeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Je prends ici mon utilisateur. Je retourne. Salut. User first. User last. Tu as un 0.6. Hop. Et ensuite, si je fais un for each, donc là, ça veut dire que pour chaque utilisateur qui me reste, je vais créer ce texte. Et maintenant, je me retrouve avec une liste de texte, plus une liste d'utilisateurs. Donc là, si je garde ça quelque part, je peux faire const user texte message list, par exemple. Et console.log, ma message list. Vous allez voir que là, du coup, j'ai toute ma liste de messages. L'apostrophe, ici, il y a un backslash qui s'est mis devant, parce que c'est comme ça qu'on fait... ça se fait tout seul, je m'en tape. Du coup, là, si je veux afficher juste mes messages, je peux faire for each message console.log. Et bien sûr. Hop. là, j'affiche juste tous mes messages. Mais du coup, on voit bien ici que tout à l'heure, j'ai bien remplacé... Je n'ai plus une liste d'utilisateurs, j'ai une liste de messages. Si j'enlève ça, on voit que j'ai encore toutes les informations des utilisateurs. Une fois que j'ai fait ça, là, maintenant, je n'ai plus besoin de lui dire son âge, j'ai juste besoin de son nom et de son prénom. j'en fais une... Donc ça, c'est une transformation qui est symétrique. C'est-à-dire que quand j'ai tous mes utilisateurs, c'est vraiment du 1 pour 1. Cet utilisateur-là donne ce message. J'ai besoin de 1 message par utilisateur qui va me rester dans ma liste. Donc, là, on voit bien le map et le filter. Avec ça, on peut faire énormément de choses. On a aussi reduce. C'est quoi le reduce ? Mais qui, c'est quoi le reduce ? Alors, le reduce, ça nous permet de faire d'autres opérations qui vont être transformatives. Je ne sais pas vraiment si c'est les termes qu'on utilise, mais en gros, on va transformer notre set de données en autre chose. Parce que là, on voit que je garde une liste, quoi qu'il arrive. Je suis tout le temps en train de manipuler une liste. Mais imaginons que je veux, par exemple, la moyenne d'âge de tous les utilisateurs que j'ai. comment faire ça ? Eh bien, fort simple, on va faire un reduce. Donc, on va d'abord récupérer tous les âges. Comment on peut faire ça ? Donc là, ça veut dire que de mes utilisateurs, ce que je veux, c'est une simple liste de nombres. Donc là, tout de suite, dans votre tête, vous vous êtes dit, c'est un map. C'est un map. C'est, on prend l'âge de chacun de nos utilisateurs, on retourne une liste de nombres qui fait exactement le même nombre d'éléments que la liste d'avant. C'est un map. Donc, average const all ages égale users.map Je prends mon utilisateur, je retourne users.age. Donc là, j'ai vraiment la liste de tous les âges. Donc si j'affiche ça, all ages, on voit bien que j'ai ma liste de tous les âges. Et c'est vrai que reduce va devenir intéressante parce que je vais pouvoir me faire un const total age qui est égal à, du coup, all ages point reduce de ça prend deux arguments. C'est vrai, le reduce, il est un peu différent parce qu'on a besoin de faire passer quelque chose à chacune des fonctions. Elles ont ce total, c'est quelque chose qu'on va accumuler en fait à chaque fois en descendant dans nos éléments. Chaque fois, on va rajouter une information supplémentaire. Ce qui se passe avec le reduce, c'est qu'il va passer son autre premier numéro, ici, 45, et il va se trimballer un accumulateur, comme on dit, et à chaque fois, il va rajouter cette nouvelle valeur dans notre accumulateur jusqu'à la fin. donc, on lui dit qu'il va contenir mon total, qui est mon accumulateur là, et l'âge. Et il va me faire total plus âge. Il me retourne le nouvel accumulateur qui est l'âge actuel plus le total. Et on lui donne une valeur de départ qui est 0, qui est le premier état de notre accumulateur. Alors là, c'est un peu particulier. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On va déjà, on va voir ce que ça donne. Age total age. Il me dit que mon âge total, c'est si on accumule la quantité d'années passées par tous mes utilisateurs, j'ai 680 années de vécu par ces utilisateurs. Donc, ça marche. J'ai bel et bien mon total. Mais comment ça marche ? Qu'est-ce qui se passe ? Donc, je vais vous faire un peu le chemin de comment la fonction est appelée. Donc, premièrement, ma liste là de tous les âges, c'est cette liste là. Liste de nombres basiques. On lui passe 0 comme premier élément. Donc, la première fois qu'on passe dans cette fonction, je reçois 0 et l'âge de mon premier élément, donc 45. Donc là, mon total, ça va être 0 plus 45, ça me donne 45. Pim. ce nouveau total de 45 est retourné par cette fonction. Et bien, cette valeur qui est retournée, elle est passée quand on... C'est le nouveau total de la prochaine. Donc, quand on arrive sur l'élément suivant, ici, 39, mon total, ça va être 45 plus 39. Et bim, et on passe à la suivante, etc. Et ça, ça cumule comme ça. Donc, je peux vous montrer grâce à la fonction WESH. Ne prêtez pas exactement attention à ce que j'ai fait là, mais je peux, du coup, faire un WESH de mon total et vous allez voir que ça s'augmente à chaque fois. Au début, il vaut 0, après il vaut 45, après il vaut 44, etc. À chaque fois, il vaut plus. jusqu'à ce que j'atteigne 632. Et après, à 632, je rajoute le dernier 49 qui me fait atteindre la somme totale de 681. Magnifique. Du coup, j'ai accumulé tous mes âges et je les ai réduits en un nombre qui est le total. Et pour avoir ma moyenne d'âge, maintenant, je peux juste faire Average Age Égal Total Age divisé par All Ages.lnGTH Du coup, là, si je passe l'avrage, la moyenne d'âge, ça va être 45 ans. J'ai une moyenne d'âge sur mes utilisateurs de 45 ans. Et ce que je peux faire de 90 à 100, celui-là, c'est 45,4, ce qui n'est pas un vrai nombre. Je vous montre une petite fonction de JavaScript qui existe, Mass.round, qui me permet d'arrondir. Alors, du coup, maintenant, je suis à 45 et pas un 45,4 qui ne représente pas vraiment grand-chose. Du coup, là, ce qui n'est pas mal, c'est que si, par exemple, je voulais que la moyenne d'âge des femmes, je peux, avant de faire mon map, faire un filter sur mes utilisateurs pour avoir les femmes. Et là, du coup, je me rends compte que la moyenne d'âge des femmes est de 45. et si je mets male, la moyenne d'âge est 45 aussi. Putain. Ce n'est pas très intéressant, du coup. Du coup, on va faire un autre truc. age inférieur. Je vais filtrer. Je ne vais prendre que si l'âge est inférieur à 45. Comme ça, je veux être sûr que je vais avoir une moyenne plus petite. Donc, de toutes les personnes qui ont moins de 45 ans, la moyenne d'âge est de 35 ans. Et si je fais maintenant le contraire, plus, de toutes les personnes qui ont plus de 45 ans, la moyenne d'âge est de 56. c'est de 56. Voilà. Donc, on peut, comme ça, rapidement, en ne changeant pas grand-chose, avoir des informations, avoir des stats et récupérer, traiter, en fait, l'information de nos utilisateurs. Donc, voilà. C'est à peu près tout ce que je voulais montrer. Et ça, en fait, c'est surpuissant. Et avec Map, Filter et Reduce, du coup, on peut faire de la grosse manipulation de données de malade qui va bien en passant des petites fonctions. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas parce que c'est vrai que j'ai abordé le sujet un peu vite et que c'est quelque chose quand même d'assez vaste et que là, il faut comprendre que c'est des fonctions que j'écris, que je passe à des méthodes et que je les enchaîne. Je vais revenir dessus dans les vidéos prochaines. Donc, je vais faire des vidéos sur le scope où j'explique un peu comment ça se passe dans les fonctions le scope. Ceux-là, on a des trucs. Je fais des opérations très simples sur mes fonctions mais parfois, on va avoir besoin de faire des choses plus complexes. Et après, je vais faire des vidéos où j'explique un peu d'autres trucs. Comme d'hab. Non, mais voilà, le chaînage. Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'en fait, User, c'est un arrêt qui me retourne, Filter me retourne un arrêt du coup, je peux faire .filter sur la valeur de retour. Donc ça, en fait, concrètement, ça revient à ce que j'avais fait. Only female users cons only holder plan. Vous voyez que ça ne vient vite pas très praticable. mais c'est peut-être pratique pour voir un peu plus clairement. Et ensuite, voilà, de le mettre à la suite, à la ligne, ça ne change rien dans la script. Donc là, j'ai décomposé en plusieurs variables. À chaque fois, j'ai créé une variable pour le résultat du truc précédent. Mais on peut les enchaîner comme des sauvages. Et c'est beaucoup plus concis. Message list. Voilà. Bon, bref. Je vous laisse là-dessus. Et du coup, j'aime bien le mettre direct à la ligne, comme ça, c'est bien aligné. on voit bien ce qui se passe. On peut changer l'ordre. Qu'est-ce qui va se passer si je change l'ordre ? Attends. Je vais enlever tout ça. Je vais afficher ma liste de messages. Et sinon, réfléchir. Je filtre d'abord l'âge, puis je filtre que les femmes. En fait, on peut les mettre dans n'importe quel ordre, ça ne change rien. Que j'ai d'abord choisi que les femmes ou que j'ai d'abord filtré leur âge, ça n'a pas très d'importance. Là, ça va être utile de gérer cet ordre-là. C'est pour des raisons de performance. Parce qu'on peut, par exemple, imaginons là, la comparaison du texte est peut-être plus coûteuse que la comparaison d'un nombre. Et du coup, si on fait d'abord que... On peut d'abord trier, éliminer tout un tas de... d'éléments qui vont être juste... pas... pas... On n'a pas besoin de passer plus de temps dessus parce qu'on sait que... Bah non, ils n'ont même pas ce critère-là. Par exemple, si c'est un truc, si on doit faire quelque chose sur tous les admins, on va d'abord regarder si le mec est admin avant de procéder à la suite. Bah du coup, voilà, on peut faire cette opération en premier. Ça peut avoir du sens plutôt que d'abord faire l'opération qui est coûteuse alors qu'on n'aurait pas besoin de le faire pour... Enfin... Je me suis vachement embrouillé dans cette explication. Désolé. Mais sachant que l'ordre ne va pas changer des choses au résultat parce que quand on compare d'abord l'âge ou ensuite le genre, vu que je veux comparer les deux à la fin, ça ne change rien. J'aurais pu même faire une seule fonction qui fait ça. Je veux que ça et ça et du coup, je fais... Mais ça marche pareil. mais c'est plus... Je trouve que c'est une meilleure pratique de décomposer en plein de fonctions. À moins que vous constatez un problème de performance et qu'il y a un intérêt extrêmement rare de les rassembler, je vous recommande de vraiment décomposer au maximum votre code le plus possible. À chaque fois, on fait des petites fonctions qu'on compose, qui vont bien. Un truc qui peut se faire, c'est de donner des noms à des fonctions. Par exemple, only females qui serait cette fonction-là. Et du coup, on voit que ça se filie un peu mieux, only females. Const holder than 45. Tac. Et ensuite, ça, c'est une fonction const build message qui prend un user et qui me build un message. Et du coup, on voit maintenant que mon enchaînement, c'est vraiment une liste d'opérations simples, plutôt que d'avoir toutes les fonctions. L'avantage, c'est qu'après, je peux réutiliser ces fonctions plus tard dans mon code. Voilà. Donc, c'est pas mal de leur donner des noms. Et du coup, je peux même les mettre toutes sur une ligne. Non, ça fait trop. Mais, on voit comme ça. Bref, c'est tout pour les itérations, les boucles, un peu comment ça marche, comment on fait quelque chose, comment on manipule une liste d'éléments. Donc, il y a un problème en JavaScript, quand même, c'est que ça, ça marche sur un arrêt, mais ça marche pas très bien sur un objet. Donc, si par exemple, on voulait filtrer, garder, enfin, faire des opérations sur les arrêts, c'est un peu plus complexe. Donc, je vous invite à vous renseigner sur l'audache. L'audache. Et essayer de jouer avec ça, qui est une librairie qui permet de faire ce genre d'opérations sur aussi bien du texte que des arrêts, que des objets, etc. Donc, voilà. Gros poutous.